Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur CNews, on peut tout se dire, nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour décrypter l'actualité avec mes invités. William Thay, président du cercle de réflexion Le Millénaire. Bonsoir William, merci d'être avec nous dans On peut tout se dire. Jérôme Jiménez, responsable de la communication du syndicat UNSA Police Île-de-France. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va évoquer les premiers pas sur le terrain de Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris qui était sur le terrain dans la capitale en fin d'après-midi. Geoffroy Antoine, journaliste à Boulevard Voltaire. Bonsoir et merci d'être avec nous pour commenter l'actualité. Un détour par la rédaction où Isabelle Piboulot nous attend pour le rappel des titres. Bonsoir Isabelle. Le maire de Lyon aux côtés des habitants du quartier de la Guillotière. Il est également allé à la rencontre des forces de l'ordre. Un déplacement dix jours après l'agression de trois policiers. Grégory Doucet souhaite renforcer les effectifs de la police nationale dans sa ville. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra demain à Lyon. Contre la grippe aviaire, le ministère de l'Agriculture dresse son plan d'attaque. Pour affronter la prochaine épidémie, sont prévues des consignes de protection renforcée. Un vaccin en cours d'expérimentation. Des sanctions seront mises en place en cas de non-respect des mesures de biosécurité. Enfin, la déclaration des mouvements des volailles devrait devenir obligatoire à la rentrée pour bénéficier d'aides en cas de contamination. Il y aura du monde sur les routes. Le traditionnel chassé-croisé des juillettistes et haussiens a commencé. Et Bison Flûter annonce un week-end noir. Dès demain, dans le sens des départs sur la majorité des axes routiers. Dans le sens des retours, la circulation sera très difficile. Mais moins de bouchons sont attendus pour dimanche. Quatre mois après la fameuse gifle des Oscars, Will Smith présente ses plus plates excuses. Cette fois par le biais d'une longue vidéo soulignant un comportement inacceptable. La star hollywoodienne s'était déjà excusée par communiquer au lendemain de la cérémonie. Le 27 mars, l'acteur avait choqué ses fans et le monde du cinéma en giflant sur scène l'humoriste Chris Rock. Merci Isabelle et à tout à l'heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Will Smith s'excuse. Voilà, au moins c'est un bon exemple pour les jeunes générations. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Voilà, au moins il s'excuse, c'est la moindre des choses. Malgré les raisons légitimes peut-être qui l'ont poussé à faire ce geste, on s'en souvient. Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris. Est-ce que ça vous convient déjà comme choix, Laurent Nunez ? Est-ce que ça me convient ? C'est un peu prématuré de dire ça. Non mais sur le papier, parce qu'on dit que le profil fait consensus. Est-ce que c'est vrai d'abord ? Le profil est plus qu'intéressant. Il est vrai, ce monsieur a un parcours diversifié qui est aussi complémentaire. On ne va pas rappeler tout son parcours, mais il connaît très bien... On n'a que trois heures, donc ça va être trop long. Il connaît très bien notre institution, il connaît très bien les services de police, les différentes directions, les rouages du ministère de l'Intérieur. Il est vrai que sur le papier, le profil Laurent Nunez est intéressant. Maintenant, le chantier... Les actes, évidemment. Exactement. Évidemment, vous les attendez, vous, policiers de la région, Île-de-France, et évidemment les habitants. On va l'écouter, Laurent Nunez. Première sortie, donc, pour lui, c'était cet après-midi, en fin d'après-midi à Paris, évidemment. Il parle d'abord du renforcement des effectifs de police. On en parlera d'ailleurs dans quelques minutes, parce que Gérald Darmanin vient d'annoncer un renforcement des effectifs à Lyon, où il sera demain dans le quartier de la Guillotière. Mais d'abord, à Paris, écoutons Laurent Nunez, ses premiers mots en tant que préfet de police de Paris. Comme chaque année, nous renforçons le dispositif. C'est-à-dire que la présence des effectifs de police est accrue sur la voie publique, en fait, sur les huit sites emblématiques de la capitale, à la fois pour dissuader les auteurs d'infractions, mais aussi les auteurs, et on l'a vu aujourd'hui, puisqu'il y a eu des interpellations de vente de vendeurs sauvettes. Donc il y a les escroqueries à la charité aussi, les vols-tirs, les vols-violences. Donc les effectifs sont là pour prévenir ce type d'infraction. Et évidemment, quand ces infractions sont commises, pour interpeller les auteurs. Et c'est ce qu'ils ont fait encore aujourd'hui. C'est ce qu'ils font au même moment dans tous les endroits de la capitale. William Thay, ça sert à quoi ? On dit toujours que c'est de la com'. Oui, c'est de la com', bien évidemment. Mais est-ce que c'est important d'aller sur le terrain, d'afficher sa feuille de route, ses objectifs ? On mesure bien aussi le changement de ton entre son prédécesseur et lui, même lorsqu'il s'exprime au micro. Voilà, on a tourné la page du préfet l'Allemand. Laurent Nunez est une personne expérimentée. Vous avez rappelé parfaitement son parcours. Et puis comme vous êtes un acteur de terrain, vous connaissez ce sujet mieux que nous. Mais ce qui est intéressant, en fait, le changement de Laurent Nunez, c'est que le changement de Laurent Nunez s'accompagne d'un changement de politique, notamment en termes de répression et de lutte contre la délinquance. Parce qu'en fait, au-delà des qualités personnelles qui sont estimables, il a un parcours qui a fait plusieurs postes, il a expérimenté dans plusieurs domaines, mais la question essentielle, c'est est-ce qu'il aura les moyens d'agir pour faire baisser la criminalité dans la région Île-de-France et à Paris, pour lutter contre les incivilités et pour lutter contre les différentes menaces ? Et à ce titre-là, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que la politique du ministère de l'Intérieur est suffisante ? Est-ce que la politique du ministre de la Justice est suffisante quand il se dit qu'il est le ministre des détenus et non pas le ministre des victimes, et notamment le ministre de la Justice, sans se faire appliquer les lois dans ce pays ? Et est-ce qu'ensuite tout est coordonné au niveau de Matignon pour permettre une action d'ensemble, notamment pour lutter contre tout ça ? C'est les questions qui se posent. Est-ce qu'on va critiquer Laurent Nunez alors qu'il vient de débuter ? Non. Mais est-ce qu'on peut douter notamment de la doctrine en termes de répression, notamment du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors qu'il a été ministère de l'Intérieur depuis 2-3 ans et qu'il n'a pas obtenu des résultats conséquents ? Là, on peut avoir des doutes. Geoffroy Antoine, vous êtes d'accord avec cette analyse sur, effectivement, pas encore peut-être des critiques, on va le ménager, Laurent Nunez, mais les doutes qui peuvent s'accompagner, et notamment sur ce que dit William Thay, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs profils qui cohabitent ou qui tentent de cohabiter pour faire régner l'ordre en France, mais on peut avoir parfois l'impression que c'est un peu un cafarnaum parce que personne ne pense réellement la même chose. De façon évidente, d'abord, c'est un déplacement qui est quand même le bienvenu au regard des images qu'on avait eues du Trocadéro, de la Tour Eiffel, avec certaines vendeurs à la Sauvette, et cette hausse de la délinquance qui inquiétait naturellement les touristes. Maintenant, on ne peut pas juger, il vient à peine d'être nommé à la préfecture de police de Paris, mais la question de la justice va aussi se poser parce que donner les moyens à la police, renforcer les effectifs, c'est une excellente chose, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce que tous ces interpellés, est-ce qu'ils vont être condamnés ? Est-ce qu'ils vont être expulsés quand ils sont expulsables, quand ils n'ont pas la nationalité française ? C'est ça la question qui va vraiment se poser parce que ça ne sert à rien d'interpeller un vendeur à la Sauvette ou un auteur de vol à l'arraché pour qu'il soit relâché deux jours après. La véritable question, ça va être la question juridique. C'est ce que nous racontent vos collègues chaque jour quand on aborde ces sujets, Jérôme Gimenez, c'est qu'effectivement il y a un ras-le-bol de la part des forces de l'ordre d'arrêter, d'interpeller et de retrouver les mêmes individus. Et en même temps, vous nous racontez souvent très bien, vous les policiers, qu'il y a une difficulté qui vous dépasse dans l'application des peines, dans les OQTF, on en parle souvent. C'est ça votre quotidien ? C'est inlassablement répéter les mêmes opérations en vain parfois ? C'est malheureusement le triste constat qu'on peut dresser ? La difficulté, vous l'avez bien rappelé, je crois que le policier peut en avoir un petit peu marre d'interpeller surtout les multirécidifistes. C'est pas normal. Là, c'est pas normal. Sur des délits même parfois mineurs, la difficulté pour les policiers, c'est d'interpeller souvent les mêmes personnes. Sans parler de nationalité étrangère ou autre, mais c'est vraiment d'interpeller les mêmes personnes et de les retrouver 48 heures après la fin de garde à vue, dehors. Donc ça, c'est vraiment une difficulté. Donc on attend aussi. On n'est pas là pour, nous à l'UNSA Police, pour taper sur la justice. On sait aussi qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Moi, j'ai fait moi-même des stages au parquet de Paris. Et croyez-moi, quand vous avez un magistrat qui reçoit plusieurs appels pour des gardes à vue et qu'il vous dit « j'ai plus de place, je ne peux pas faire autrement », ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de travailler. Il faut être honnête. On vous fait comprendre que si vous aviez appelé deux à trois heures avant pour votre fin de garde à vue, peut-être que vos dossiers auraient eu un défermant. Donc ils font aussi avec les moyens. Ils priorisent comme ils peuvent. Donc des fois, c'est un petit peu facile de taper aussi sur la justice. Nous, on n'a pas, à l'UNSA Police, on n'a pas cette vision-là. Je pense qu'il va falloir se poser aussi les bonnes questions, trouver peut-être des alternatives aux poursuites plus cohérentes. Les tiges, les fameux tiges, je trouve que c'est une solution qui est intéressante. On ne l'exploite pas. Travaux d'intérêt général. Exactement. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez. Et je pense qu'il y aurait un réel intérêt, notamment pour toutes les collectivités ou toutes les institutions qui, parfois, ont besoin de main-d'œuvre, de faire un travail pour se racheter. Je pense que ça aurait un vrai sens. On n'utilise pas cette mesure. Vous êtes d'accord avec l'expression utilisée par Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, la semaine dernière ? On est dans la même barque, policiers et magistrats. Non, on n'est pas vraiment dans la même barque. Nous, on dit toujours qu'il y a une continuité. L'enquête de police, vous le savez, les policiers interpellent. Il y a une enquête de police. Et la continuité, c'est bien entendu une réponse de la justice qui doit être plus sévère et beaucoup plus ferme. Notamment, je l'ai rappelé tout à l'heure, pour les multirécidivistes. Il faut vraiment trouver une solution. On va écouter un deuxième extrait de la conférence de presse de Laurent Nunez, particulièrement sur les rodéos urbains. On sait que c'est un fléau en Ile-de-France, mais pas seulement. Écoutez ce qu'en dit le préfet de police de Paris et comment il compte lutter contre ces rodéos urbains. On agit toujours efficacement contre les rodéos urbains. Depuis le mois de mai, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a demandé des plans d'action assez significatifs. Ici, sur l'agglomération parisienne, par exemple, depuis le 13 mai dernier, on a déployé plus de 265 opérations pour lutter contre les rodéos urbains. Évidemment, dans les endroits où nous savons qu'ils se déploient. Et il y a eu 85 gardes à vue, donc interpellations depuis placement en garde à vue. Donc il y a une action résolue, déterminée, qui est menée contre les rodéos urbains. Mais il faut aussi bien avoir à l'esprit que la lutte contre les rodéos urbains, c'est aussi beaucoup de travail en investigation judiciaire. C'est vrai, ça. C'est de l'investigation, la lutte contre les rodéos urbains. Ça paraît étonnant pour un néophyte. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est du flagrant délit, le rodéos urbain. Quand vous avez des motos qui circulent en bas d'un immeuble, voire d'une mairie, comme ça peut être le cas parfois à Lyon, on se dit que ce n'est pas de l'investigation. On prend, on retire les véhicules, en l'occurrence, et on met des sanctions. Ce n'est pas le cas ? C'est vrai ce que dit Laurent Nunez ? C'est vrai, pour la simple et bonne raison, déjà tous ces véhicules ne sont pas forcément immatriculés. Première des choses. Deuxième des choses, même s'il y a, pour parler des quads ou les deux roues qui circulent abondamment dans les quartiers, ce ne sont pas toujours les mêmes chauffards qui sont sur les deux roues. Le quad ou le deux roues est prêté à 10, 15 personnes. Donc vous imaginez bien que la responsabilité, ce n'est pas parce qu'on a croisé ce deux roues la veille qu'on est certain que celui qui aurait commis des faits le matin même, est le même que... Donc ça nécessite de l'investigation. Souvent, on va travailler avec les images de vidéos des villes, de vidéoprotection. Et oui, c'est un travail qui est long, fastidieux, toujours chronophage, pour retrouver les auteurs présumés de ces faits qui sont graves. Je rappelle que moi, ça m'a choqué. Votre chaîne en a parlé. Il y a peu de temps encore, des enfants qui se baladaient sur les quais de Seine dans le 2013 ont été fauchés par des deux roues. Donc, un enfant de 3 ans, quand on se balade, nous, parents, je pense qu'on attend autre chose lors d'une promenade que notre enfant se retrouve littéralement fauché par un deux roues qui ne respecte rien. Bien évidemment. William Thès, c'est une priorité affichée par Laurent Nunez. Est-ce qu'il aurait pu peut-être parler d'autres priorités ? Ou c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, devient préoccupant pour les forces de l'ordre et surtout pour les citoyens, comme le rappelait M. Géminès ? La difficulté, c'est qu'en France, tout est prioritaire. Donc, c'est difficile de mettre des priorités. Non, je pense que la priorité, c'est d'abord la sécurité, la sécurisation de l'ordre public dans les rues de Paris, dans les transports publics, où la délinquance augmente et de lutter contre la criminalité et la délinquance de droit commun. Ensuite, après, sur la question du rodeo, moi, je suis pour un changement de doctrine. Je suis pour faire comme les Britanniques, ça veut dire permettre aux policiers de pouvoir charger les rodeos. Je sais que ce que je dis va être dur, charger les rodeos en plein direct. Donc, du coup, quand vous voyez une moto, les policiers ne peuvent pas intervenir parce que vous avez la question du risque, notamment de blesser la personne. Et ensuite, après, les policiers ont un risque sur leur carrière personnelle. Moi, je pense que la politique publique et les politiques, maintenant, sont psychologiques. Je cite un exemple que je cite à chaque fois. Quand Donald Trump a été élu le 4 novembre 2016, les demandes de visas vers les États-Unis ont baissé de 85% alors qu'il n'était pas président des États-Unis. Donc, les gens intériorisent la question de tout ce qui est transmis dans les médias, etc. Donc, si par cas, les policiers ont la permission de charger, est-ce que vous aurez une multiplication de rodeos et des provocations de rodeos envers les forces de l'ordre ? Et je pense que pendant les premières semaines, premiers mois, ça va être très difficile parce que vous aurez une multiplication de faits divers. Mais ensuite, à long terme, les rodeos vont cesser. Et après, ça demande une deuxième chose, c'est que le ministère de l'Intérieur soutienne activement les policiers. Parce que si les policiers font ça, il y a un risque qu'il y ait des menaces contre les policiers auxquels on dise oui, il faut justice pour X comme justice pour Théo, etc. Et auxquels les policiers seront mis en cause. Mais si par cas, vous ne faites pas ça. Je vois bien l'idée, William, de la dissuasion à travers cette mesure. Mais c'est quand même imaginé. Et tout le monde le reconnaît. C'est unanime. Les rodeos de Robin, c'est un fléau. Ça empoisonne la vie des gens. Et parfois, il y a des atteintes physiques. Vous l'avez parfaitement rappelé, Jérôme Gimenez. Mais chargé, ça veut dire qu'on peut, à un moment donné, peut-être mettre la vie d'une personne en danger, y compris des gamins qui font des bêtises. J'en ai bien conscience. Mais à partir du moment où vous annoncez que les policiers ont le droit de charger, donc les personnes qui continuent à faire des rodeos sont responsables. Ils sont au courant que les policiers ont le droit de charger. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que comme vous avez une continuité... Ils vivront à l'affrontement. Vous avez une continuité du laxisme et de la délinquance et c'est ce qui se passe dans les territoires perdus de la République, il faut réinverser tout ça. Et pour réinverser tout ça, vous êtes obligés de faire une surdose et surenchérir par rapport à ces moyens et donc donner encore plus de pouvoir aux policiers pour pouvoir reprendre le contrôle du territoire public. Jérôme Jiménez. Par rapport à ça, parce qu'il faut être assez prudent, j'entends. Moi, je trouve que c'est assez intéressant ce qui se fait des côtés des Britanniques. Après, il faut savoir qu'ils ne font pas d'initiative. Ils sont formés. Une réelle formation pour justement apprendre à entrer en contact avec un deux-roues et après... En réalité, que dit la loi ? Parce que si un chauffard sur l'autoroute roule à plus de 200 km heure, vous avez le droit. Alors non, c'est encore plus compliqué que ça. La réalité par rapport à la prise en compte des deux-roues et justement des rôdes urbains, c'est qu'à certains endroits, on a pour interdiction formelle d'intervenir. Tout simplement. Tout simplement. Parce qu'on va préférer le travail d'investigation derrière, aller identifier les bonnes personnes, faire des saisies des deux-roues. Et on va préférer ce travail. Et d'autres, on laisse un petit peu parfois le policier dans le flou. Donc c'est pour ça que c'est comme le contrôle. C'est pour le routier, c'est comme nous, il faut des directives très claires. Mais cette idée de charger, elle existe. Parce que, je reprends mon exemple d'autoroute, un gendarme de la patrouille autoroutière peut aller interpeller un chauffard en chargeant cette voiture. Est-ce que c'est possible de le faire avec des engins motorisés hors de l'autoroute ? Nous, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc il y a une doctrine qui n'est pas forcément la même. Non, non. Ça ne se fait pas. Geoffroy-Antoine, les solutions existent. Pour autant, on ne voit pas vraiment comment se sortir de ce fléau. Hormis peut-être ce que dit Laurent Nunez, finalement, l'investigation. Et on y revient, identifier les profils, avoir de vraies informations pour ensuite aller interpeller. Non pas, comme je le pensais en flagrant délit, mais par la suite, ça peut être aussi une solution pour s'en sortir ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Tech. Il faut avoir des mesures qui sont réellement dissuasives. D'autant plus que cette mesure de charger les motards, elle a quand même prouvé son efficacité. En Grande-Bretagne, ça réduit 35% les rodeaux urbains et les vols à l'arraché avec scooter. Donc c'est une mesure qui est efficace, dont on connaît les conséquences et je ne suis pas sûr que ça n'a pas suscité énormément d'émotions en Grande-Bretagne. C'est quand même des délinquants. Quand ils font ce choix de prendre une moto et de mettre la vie d'autres Français en danger, ils font aussi le choix il y a un mois, il y a cette jeune réalisatrice Lola Kivron qui publie un film documentaire récompensé à Cannes qui s'appelait Sur les rodeaux urbains et qui disait c'est des jeunes qui veulent se faire entendre et c'est les policiers qui tuent ces jeunes. Mais c'est quand même grave, le gouvernement n'a rien dit. On a une réalisatrice qui a accusé les policiers d'être des meurtriers et de défendre ces rodeaux urbains. Ça n'est pas normal. Je crois que je voulais rebondir un peu sur ce sujet. Il y a quelque chose qu'on n'utilise pas encore assez dans la police et qui est en train de voir le jour. C'est le drone. Le drone, ça serait une vraie utilité. Pour lutter contre le rodeo, les drones peuvent être... Des fins d'enquête. Exactement. Mais voilà, avec une réalité de terrain et une proximité, les faits filmés et autres, de suivre aussi un petit peu le parcours de ces délinquants, c'est une chose. Et après, je voulais rappeler que la confiscation des engins, elle est réellement utile. Bien sûr. On met des engins hors d'état de nuire, j'imagine. Et elle est dissuasive. Et durablement. Et bien sûr, c'est dissuasif. Parenthèse, dans notre débat sur les rodeos urbains et sur l'arrivée du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, à la place de Didier Lallement, direction Grenoble où nous attend le maire de la ville. Bonsoir, Eric Piolle. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur CNews pour commenter ce qui s'est passé dans votre ville malgré l'interdiction du Burkini parce que c'est bien de ça dont il s'agit dans notre débat ce soir. Et merci de répondre favorablement à notre invitation, Eric Piolle. une association a décidé de franchir le pas avec votre accord, l'accord de la municipalité. Plusieurs femmes se sont baignées dans une piscine de Grenoble munie d'un Burkini. Pouvez-vous déjà nous expliquer votre décision, Eric Piolle, parce qu'on le rappelle, le Burkini a fait l'objet d'une décision du Conseil d'État qui ne vous était pas favorable ? Oui, mais c'est peut-être là-dessus qu'il faut revenir parce que ce qu'a pointé le Conseil d'État, c'est qu'il a considéré que la dérogation que nous avons faite pour qu'il puisse y avoir des tenues qui allaient sur les cuisses, des jupettes qui allaient sur les cuisses, que cette dérogation était excessive. Et donc, nous avons retiré, nous avions retiré d'ailleurs avant le Conseil d'État, dès l'arrêt du tribunal administratif, nous avons retiré cette partie-là du règlement, mais le reste n'a pas été touché. C'est-à-dire que vous pouvez toujours venir en maillot couvrant, vous pouvez toujours venir seins nus et dans les femmes qui se sont baignées là, d'ailleurs, il y avait une femme qui était seins nus et puis d'autres qui sont venues avec un maillot couvrant et donc qui étaient conformes. Il y en a deux qui ont été refusées puisqu'elles avaient des tenues qui descendaient sur les jambes. Celles-ci ont été refusées et les autres ont été acceptées comme le précise le règlement. On va voir, Éric Piolle, justement, votre dispositif dans la ville de Grenoble, les conseils que vous donnez à vos administrés sur le port du maillot de bain couvrant, comme vous l'appelez, ce qu'on appelle plus communément en tout cas dans nos débats, le burkini. Je vous avoue que j'ai regardé le schéma, c'est difficile d'y voir clair. Je ne sais pas si on peut le voir, on peut le mettre en régie, on le verra sans doute peut-être, ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Voilà, le voici, ce schéma. Sont barrés en bas, sont rayés en rouge. Les burkini qu'on a l'habitude peut-être de voir, mais je ne vois pas bien honnêtement Éric Piolle la différence avec ceux qui sont autorisés. Je vais être concret dans ma question Éric Piolle, est-ce que vous jouez à la provocation avec le gouvernement ? Non, je respecte l'arrêt du tribunal et du conseil d'État. Le conseil d'État a dit les jupettes qui descendent sur les cuisses, c'est une dérogation excessive. Pourquoi il a dit ça ? Son argumentaire, c'est-à-dire on interdit les shorts et donc avoir des tenues non couvrantes sur les jambes, c'est dérogatoire et donc il a considéré ce qui n'était pas notre intention puisqu'en fait il a considéré que c'était un problème de laïcité parce que c'était une dérogation purement religieuse et excessive puisqu'on peut faire des dérogations y compris pour raisons religieuses et en fait des maillots avec des jupettes qui descendent sur les cuisses. Vous allez dans un magasin qui vend des maillots demain et vous en avez plein qui sont des maillots de pièces, des maillots très variés. il y a énormément de maillots de piscine qui comportent ces ajouts. Ceux-là maintenant ils sont interdits mais le reste rien n'a été dit sur les maillots couvrants donc vous pouvez venir avec des maillots comme avant 2012 puisque l'interdiction avait été placée en 2012 vous pouvez venir avec des maillots couvrants à la piscine de Grenoble et vous pouvez venir seins nus ce qui était également interdit puisqu'en 2012 il y avait trois choses qui avaient été interdites par un même objet ce qui était visé c'était le burkini effectivement mais c'était les seins nus les maillots anti-UV et donc ce qui est aujourd'hui appelé burkini qui est un mot pas forcément d'ailleurs très bien choisi. Éric Piolle vous placez le débat sur l'aspect vestimentaire et même sur des considérations de taille de tissu vous savez aussi que le conseil d'état vous savez aussi que le ministre de l'intérieur a placé ce débat sur le thème du respect de la laïcité votre prédécesseur Alain Carignan l'ancien maire de la ville de Grenoble dit même que vous pourriez être démis de vos fonctions parce que vous ne respectez pas selon lui la loi qui vient à conforter les principes républicains la loi sur le séparatisme que répondez-vous à Alain Carignan Alain Carignan vous savez c'est le maire corrompu de Grenoble donc je ne lui réponds pas donc si vous voulez reprendre ses propos vous le faites je les cite en tout cas et je pense qu'un certain nombre d'hommes je ne réponds pas à Alain Carignan c'est le maire corrompu de Grenoble on connaît l'histoire de l'eau et tout ce qui s'est passé à Grenoble donc lui il vit sa vie même si ça fait maintenant 20 ans qu'il est revenu en politique avec une succession d'échecs électoraux mais ça c'est sa vie sur le fond le conseil d'état a rappelé que le burkini ne pouvait pas être interdit pour des raisons de laïcité donc ça c'est la loi de 1905 chacun peut exprimer ses convictions comme il l'entend dans la rue à la piscine dans les gymnases comme partout et la piscine n'a pas un statut particulier n'est pas différente de la rue donc ça ça a été confirmé il a confirmé comme son arrêt sur les cantines de Châlons-sur-Saône qu'on pouvait faire des dérogations pour des raisons religieuses ce qui n'est pas notre cas puisque nous c'est pas pour des raisons la dérogation en fait marche pour tout le monde il y a plein de maillots aujourd'hui qui ont des jupettes qui descendent sur les jambes et il a considéré que la dérogation non pas des maillots couvrants mais juste des jupettes comme on interdisait les shorts avoir une jupette c'était dérogatoire et que donc cette dérogation était excessive donc on est dans le cadre et moi je suis universaliste je respecte la loi de 1905 mais toute la loi de 1905 et que la loi de 1905 je ne suis pas de ceux qui veulent comme le disait Aimé Césaire ruser avec les principes des lois fondamentales pour d'autres objets et pourtant c'est le sentiment que ça peut donner parfois Eric Piolle dans ce combat que vous menez en faveur du Burkini hier le personnel de cette piscine avait été prévenu de cette opération vous aviez donné votre accord c'est d'une certaine manière en tout cas le sentiment que ça donne Eric Piolle le sentiment que ça donne c'est que vous avez instrumentalisé l'affaire avec peut-être des raisons qui vous sont propres et légitimes pour vous mais on a le sentiment que vous jouez avec cette histoire et parfois vous jouez avec le feu vous remettez de l'huile sur le feu avec ce qui s'est passé hier dans votre piscine municipale en tout cas c'est le sentiment que ça donne mais oui parce qu'il y a une inversion complètement de logique ce qui devrait être la loi c'est nos lois fondamentales la loi de 1905 je vous invite à la lire ça prend 5 minutes pas plus et donc c'est ça le socle de la République et ensuite avec interprétation Eric Piolle non non avec différentes interprétations vous reprenez Emmanuel Macron et Gérald Darmanin disent loi de 1905 que 1905 rien que 1905 votre expression aussi la preuve qu'il y a plusieurs interprétations de cette loi non le Conseil d'Etat a rappelé en 2016 il a rappelé dans l'arrêté contre la ville de Grenoble que de fait on ne pouvait pas interdire les burkinés pour raison de laïcité là il a trouvé un biais puisque nous avons interdit les maillots de bain les shorts ce qui n'était pas le cas à Rennes le règlement de Rennes est en vigueur depuis 4 ans sans aucun problème non plus il n'y a pas eu de problème hier et le règlement de Rennes comme il autorise également les shorts il n'y a pas de dérogation particulière et tout va bien je crois que c'est important vous savez on est une société qui bouge tout le monde se déploie sur des questions identitaires alors que nos gros sujets c'est la canicule la sécheresse les événements climatiques extrêmes et comment on fait pour protéger d'abord les plus fragiles de la société pour avancer dans ce changement de mode de vie qu'on va devoir faire qui peut être réjouissant ce n'est pas forcément une contrainte et les questions identitaires comme toujours quand les sociétés ont peur réémergent dans ce cadre là moi je dis nous avons des textes fondamentaux nous avons une constitution nous avons une loi et nous y sommes attachés monsieur Darmanin vous savez il est là dans un combat sur la laïcité vous vous rappelez qu'il avait dit qu'il était choqué de voir des rayons halales et des rayons cachères dans les supermarchés ça n'est pas mon cas chacun peut exprimer là aussi par ses achats son culte et il a une tendance à faire une confusion des pouvoirs ce qui s'est déjà passé dans les affaires lyonnaises où il a considéré que lui allait expulser un étranger alors que c'est une décision de justice l'expulsion pour raison de crime ou de délit est un acte de justice donc il a une petite tendance à sortir du cadre de la loi et dans les périodes où tout bouge c'est important de maintenir le cadre de la loi et tout bouge et le monde bouge vous avez raison de le préciser Eric Piolle et vous avez raison de préciser qu'il y a de grandes priorités sur le réchauffement climatique on l'a vu encore une fois avec les feux de forêt méga feu en Gironde et vous êtes un élu je vais finir ma question un élu écolo un élu engagé sur cette question pourquoi revenir une nouvelle fois avec cette affaire du burkini je répète ma question on a le sentiment Eric Piolle que vous remettez une pièce dans la machine sur des questions est-ce que vous êtes communautaire est-ce que vous n'avez pas l'impression d'encourager finalement ce débat sur ces questions identitaires que vous reprochez dans le même temps à Gérald Darmanin d'abord regardons ce qui est fait à Grenoble Grenoble a été choisie par l'Union Européenne pour être capitale verte de l'Europe en 2022 Grenoble à la fin de l'année nous produirons l'équivalent de la consommation des ménages grande bois avec une électricité 100% renouvelable ni fossile ni nucléaire nous sommes les seuls en France à faire cela Grenoble nous avons arrêté la publicité dans l'espace public en 2014 on est passé aux 30 km heure avant tout le monde en 2015 ça a baissé de 30% le nombre de blessés on a planté dans l'espace public on dévégétalise on débitumise les cours d'école on lance un menu végétarien quotidien qui est notre nouveau menu standard à la rentrée on isole les logements donc on s'occupe des grands sujets du quotidien de nos concitoyens et qui sont aussi les grands sujets de la transition énergétique et du changement du rapport au vivant et aussi on fait aussi le fait que nous affirmons la lutte contre les discriminations nous affirmons là en l'occurrence il y avait un triple objectif rappeler que cette volonté qu'il a de 2012 c'est récent d'interdire le burkini dans les piscines grandelboises avait eu pour conséquence d'interdire les maillots anti-UV alors que tout le monde parle des cancers de la peau il y avait encore plein de dossiers c'était dans une piscine donc problème il n'y a pas de maillots anti-UV dans les piscines bien sûr que si il y a des maillots anti-UV dans les piscines nous on invite les gens à se couvrir avec des maillots anti-UV vous ne pouvez pas vous exposer à la piscine comme ça il faut que les gens se protègent au maximum et puis il y a une question d'égalité hommes-femmes quel est le statut du sein des femmes des seins des femmes et là-dessus M. Darmanin d'ailleurs c'est un peu flou puisque la tour de la cour de cassation elle dit attention les seins des femmes ça peut être de l'exhibition sexuelle et M. Darmanin l'année dernière avait pris et là je suis d'accord avec lui sur ce sujet il avait pris la défense des femmes qui avaient été verbalisées sur les plages des Pyrénées-Orientales parce qu'elles se baignaient seins nus donc là aussi dans la lutte contre la sexualisation du corps des femmes nous agissons donc c'est pas parce qu'on agit sur les grandes questions logement, alimentation santé, déplacement la pollution les grands sujets de nos concitoyens qu'on n'agit pas aussi sur des sujets qui sont des sujets marquants pour la société même si c'est tout petit en nombre la lutte contre les discriminations est valable de tout temps Qu'est-ce qui se passe-t-il demain Eric Piolle si dans votre ville une femme ou plusieurs femmes se présentent avec un burkini avec la jupette puisque c'est bien ça la différence comme ce qui s'est passé hier est-ce que vous arriverez à contrôler ces comportements interdits au milieu des burkini autorisés des burkini interdits ça va devenir une usine à gaz et vous allez vous confronter à votre propre problème finalement comment gérer ces communautés qui vont vouloir désormais porter le burkini mais peut-être l'original et comment est-ce que vous allez gérer ça comme on l'a fait hier très simplement si vous avez une jupette qui descend sur les jambes c'est interdit sinon c'est autorisé et en fait il y a plein de gens qui vont venir se baigner n'importe comment et je suis ravi l'universalisme d'accès aux services publics c'est fondamental donc en fait il n'y a pas de sujet là-dessus c'est ça qui me frappe moi c'est un peu ce qu'avait dit Jean-Louis Bianco c'est ce qu'a dit Jacques Toubon sur le sujet également ça ne devrait pas être un sujet puisque notre loi est claire vous pouvez exprimer vos convictions à la piscine comme dans la rue comme dans un gymnase et il faut garder ça en tête parce que sinon pour des raisons qui sont malsaines de mon point de vue comme quand il vient pointer les rayons halal et cachère dans les supermarchés pour des raisons malsaines de nourrir ces questions d'identité d'aller chasser sur des terres qui étaient plutôt des terres de l'extrême droite auparavant en fait on déroge à nos principes fondamentaux et il nous faut garder cette phrase d'Aimé Césaire en tête ne rusons pas avec nos principes c'est comme ça que nous serons forts et vous parlez de l'extrême droite vous parlez effectivement de Gérald Darmanin de très nombreuses reprises c'est un adversaire politique Gérald Darmanin pour vous Eric Piolle mais on a vu dernièrement à l'Assemblée nationale 89 députés du Rassemblement National arriver dans l'hémicycle on a vu un score jamais atteint par la candidate du Rassemblement National à l'élection présidentielle est-ce que vous n'avez pas le sentiment avec ce genre d'affaires en ce qui vous concerne le Burkini à Grenoble on en parle vous l'avez dit depuis 2012 de donner du grain à moudre à vos adversaires politiques et notamment le Rassemblement National je ne crois pas je ne crois pas je crois qu'au contraire c'est quand on joue et qu'on va chasser sur les valeurs ce qu'a fait clairement M. Macron il a été chasser les islamo-gauchistes des universités avec Mme Vidal M. Blanquer vous vous rappelez toutes ses déclarations fracassantes je crois qu'il avait promis en 2017 qu'il lutterait contre l'extrême droite qu'il ferait baisser l'extrême droite c'est le contraire qui s'est passé jamais l'extrême droite n'était aussi haute après 5 ans d'Emmanuel Macron peut-être que c'est sa façon de faire la politique et sa façon de jouer avec le feu qui crée ça et peut-être que ici si finalement le Front National est resté bas également à Grenoble au moment des élections municipales mais des élections législatives des élections présidentielles peut-être que c'est juste parce qu'on dit voilà le cadre de la loi en fait il s'applique pour tout le monde et non on ne cherche pas à faire des discriminations et à instrumentaliser des gens qui ont des convictions ou à qui on prête des convictions puisque c'est aussi beaucoup le cas Juste une dernière question sur le burkini en lui-même vous ne considérez pas que certaines femmes ou certains hommes qui pousseraient ces femmes à porter le burkini le font de manière identitaire communautaire et provocatrice à l'égard de nos règles et de nos valeurs est-ce que vous ne considérez pas que cela est possible si si bien sûr après entendons-nous bien la lutte contre l'islam politique j'en fais partie je lutte contre l'islam politique et contre toutes les religions politiques mais bon vu le recul du catholicisme en France même s'il se réveille à quelques moments autour du mariage pour tous ou des questions liées à l'IVG on est plutôt aujourd'hui face à la question de la religion politique et plutôt celle de l'islam et donc je participe à ce combat de dire non en fait la religion n'a rien à faire en politique donc c'est du domaine de la spiritualité ça peut s'exprimer dans l'espace public il n'y a pas de problème mais par contre ça n'a pas vocation à devenir une ombrelle tutélaire sur vos pratiques culturelles religieuses politiques sportives etc donc nous participons à cette lutte contre l'islam politique mais on ne se trompe pas de combat et donc on est très clair dans cette séparation des combats merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions sur ce qui s'est passé hier dans votre ville de Grenoble dans une piscine vous avez autorisé des femmes à porter le burkini pas le burkini selon vous qu'on a l'habitude de présenter vous êtes revenu en longueur sur les faits et on vous donnera bien sûr à nouveau la parole dans les prochaines semaines parce que vous avez sans doute aussi relancé cette affaire qui va faire parler évidemment les oppositions merci en tout cas Eric Piolle maire Europe Écologie et les Verts de Grenoble d'avoir été avec nous ce soir dans On peut tout se dire on débrie bien entendu cette nouvelle affaire du burkini à Grenoble et les propos d'Eric Piolle avec vous William T. Jérôme Jimenez et Geoffroy Antoine un détour par la rédaction où nous attend Isabelle Piboulot pour le rappel des titres Isabelle Staf Le nouveau préfet de police de Paris en visite au Louvre un déplacement dans le cadre du plan tourisme qui vise à assurer la sécurisation des lieux touristiques Laurent Nunez l'affirme la présence des effectifs de police est accrue sur la voie publique et sur 8 sites emblématiques de la capitale la réouverture de Notre-Dame attendue pour 2024 le cap fixé par Emmanuel Macron est maintenu selon la ministre de la Culture hier Rima Abdulmalak s'est rendue sur le site de la cathédrale malgré son optimisme elle a reconnu que 2024 représentait un objectif ambitieux en raison d'un chantier extrêmement complexe et enfin sur la route du Tour de France féminin Marianne Vos remporte au sprint la sixième étape à Rosheim dans le Barin un deuxième succès pour la maillot jaune depuis le départ de Paris la néerlandaise de 35 ans signe un cinquième podium en six arrivées et s'assure quasiment le maillot vert Merci beaucoup Isabelle on marque une pause je suis désolé parce qu'on a pris un peu de temps avec Eric Pion mais on va le débriefer bien évidemment on réentendra ce que nous disait le maire de Grenoble au sujet de cette nouvelle affaire du burkini dans les piscines grenobloises restez bien avec nous on se retrouve dans quelques minutes pour la suite on peut tout se dire à tout de suite De retour sur le plateau d'on peut tout se dire merci d'être avec nous nous sommes ensemble jusqu'à minuit Emmanuel est-ce qu'on a un journal vu qu'on l'a fait avant la pub il n'y a pas de journal bon on va pouvoir enfin débriefer ce que nous a dit le maire de Grenoble Eric Piolle nous sommes avec William T Jérôme Jiménez et Geoffroy Antoine vous êtes toujours avec nous vous avez écouté attentivement ce que nous disait Eric Piolle le maire de Grenoble dans la dernière partie de l'émission au sujet de cette nouvelle affaire du burkini alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous rappel des faits hier dans une piscine de la ville de Grenoble des femmes se sont baignées en burkini mais selon Eric Piolle dans une nouvelle version du burkini sans jupette est-ce qu'on peut revoir d'ailleurs Emmanuel ce schéma ces consignes déjà il faut vraiment y voir clair pour comprendre quels sont les vêtements autorisés et ceux qui sont interdits moi je ne vois pas vraiment de différence c'est quand même difficile on sent là aussi j'aurais peut-être dû lui demander Eric Piolle on sent qu'on entretient une certaine forme de flou autour du vêtement autorisé ou non dans ces piscines toujours est-il que la municipalité a autorisé ces femmes à se baigner et Eric Piolle se défend William T avec des arguments vous ont-ils convaincu ou non pour lui ce n'est pas un combat c'est simplement de faire respecter la loi en accord avec la décision du conseil d'état il se place sur le plan vestimentaire purement vestimentaire c'est la dernière réponse à votre question quand vous posez la question de l'islam politique donc il a parfaitement conscience de ça moi je pense qu'Eric Piolle en fait est l'idiot utile de l'islamisme politique et en fait ce que fait Eric Piolle c'est que quand vous avez deux distinctions de politiciens vous avez ceux qui pensent à la prochaine élection et vous avez les hommes d'état qui pensent à la prochaine génération ce que fait Eric Piolle c'est qu'il pense à la prochaine élection parce qu'il a besoin notamment des électeurs communautaires pour pouvoir garder et conserver la mairie de Grenoble pendant très longtemps et c'est pour ça que sur différents sujets il ne souhaite pas stigmatiser sur la question du burkini sur la question de la sécurité il ne souhaite pas il va même plus loin parce qu'il l'instrumentalise il l'instrumentalise et il devient le héros en fait des communautés il donne le sentiment de vouloir s'emparer à chaque fois de cette affaire pour en faire un sujet national tout à fait et en fait il veut devenir le héros et tout ça c'est la stratégie de l'islamo-gauchisme d'Europe Ecologie Les Verts et de LFI qui souhaitent s'attirer les votes des quartiers pour s'assurer un électorat en vue des prochaines élections moi je pense que c'est dommageable parce qu'en fait on a des personnes qui sont du coup des idiots utiles parce que je ne vais pas dire des traîtres à la nation dans la mesure où ils sont un peu conscients qu'on a un problème contre l'islam politique mais ce sont des idiots utiles pourquoi ce sont des idiots utiles parce que ce qui se joue au XXIe siècle c'est l'avenir de notre modèle est-ce qu'on conserve le modèle qui a fait notre rayonnement et notre fierté pendant plus de mille ans ou est-ce qu'on cède est-ce qu'on devient une société à l'anglo-saxonne moi dernièrement j'étais à Londres et quand vous allez dans les sociétés anglo-saxonnes en fait dans différents quartiers vous avez des quartiers communautaires ça veut dire qu'en fait la communauté principale celle qui a résidé pendant mille ans est obligée de s'accommoder à parier sur ses valeurs sur son modèle de vie par rapport aux nouveaux venus moi je pense que ce qui est essentiel et ce qui doit faire la fierté de la France et ce qui a fait notre rayonnement c'est de conserver notre modèle et de permettre aux gens de venir pour notre modèle et tant qu'on ne conserve pas ça on perd notre civilisation on perd notre humanité on perd ce qui a fait notre histoire pendant mille ans Geoffroy Antoine sur les propos d'Éric Piolle au sujet du Burkini il essaye de dépassionner le débat de sortir le débat de son cadre initial c'est-à-dire le débat sur la laïcité le respect des principes fondamentaux il parle de son point de vue d'un vêtement du respect d'un vêtement que chacun peut ou non décider de mettre est-ce que en dépit de ce que vous pensez je pense que vous n'êtes pas d'accord avec Éric Piolle est-ce que la stratégie est bonne politiquement je ne pense pas qu'elle soit bonne moi j'ai le sentiment qu'il se cache d'ailleurs cet imbroglio vestimentaire de maillot de bain autorisé et non autorisé pour cacher des positions qui sont notoirement islamo-gauchistes on connaît Éric Piolle on connaît ses positions et ce qu'il ne dit pas surtout c'est que ça ressemble quand même à une vaste mise en scène parmi cette demi-douzaine de femmes qui se sont présentées en Burkini à la piscine municipale on sait qu'il y a des profils de militantes d'activistes d'alliances citoyennes vous savez alliance citoyenne c'est cette association pareil notoirement islamo-gauchistes qui milite pour un prosélytisme islamique vraiment donc en fait ça c'est une mise en scène qui je pense comme le disait M. Tesh cherche une stratégie électorale et sinon clientéliste et effectivement récupérer les votes de ces quartiers populaires à composantes majoritairement immigrées Jérôme Jiménez du point de vue du policier du point de vue du policier ses affaires déjà je vais vous dire est-ce que déjà ça vous gêne pas de devoir intervenir quand on vous appelle sur des choses comme ça vous dites j'ai peut-être autre chose à faire que d'interpeller des femmes en maillot de bain très pragmatique nous on fait respecter la loi et les règlements toutes les lois de la République doivent être appliquées sur le territoire national quand on est un maire on doit faire appliquer ces lois le Burkini sujet Burkini qui passionne et déchaîne la chronique la jurisprudence pourtant elle est assez claire là-dessus c'est assez surprenant cette position je pense qu'il faudrait plutôt déployer toute cette énergie sur la sécurité des grenoblois puisque c'est une des villes les plus affectées par la délinquance des agressions violentes des vols à la tire elle est en tête de liste donc je pense que cette énergie on devrait plutôt la mettre pour la sécurité des habitants de Grenoble et le maire a sa responsabilité c'est un acteur essentiel sur la sécurité patron de la police municipale le maire Eric Puyol est le patron de la police municipale et vous nous rappelez d'ailleurs hors antenne que la ville de Grenoble avait bénéficié il y a quelques années d'un gros renfort d'effectifs de police et pourtant vous le rappelez aussi elle est en proie cette ville à une délinquance galopante exactement William Thé maintenant on attend la suite c'est toujours la même chose finalement avec cette affaire à chaque fois qu'Eric Puyol remet une pièce dans la machine même s'il conteste la volonté de le faire on va attendre Gérald Darmanin qui sera interrogé évidemment là-dessus il l'a cité à très nombreuses reprises il y aura certainement la réponse du berger à la bergère on rappelle que Gérald Darmanin sera dans le quartier de la guillotière demain à Lyon tout près de Grenoble autre ville écologiste et que peut faire aussi le conseil d'état est-ce qu'il peut préciser peut-être ce qu'il avait dans un premier temps interdit ? il y a deux moyens il y a deux moyens d'agir de façon très efficace il faut que le conseil d'état fasse comme ce qu'il a fait notamment sur la question du pass sanitaire et donc interpréter très extensivement la question de la loi de 1905 s'il a pu le faire notamment sur la question de la sécurité et notamment l'assurer l'ordre public de santé sur les questions d'hygiène par rapport au pass sanitaire il est en capacité de le faire sur la question de 1905 ce que permet la loi de 1905 c'est qu'il faut comprendre l'esprit du texte Eric Piolle disait notamment l'objectif de la loi de 1905 c'est permettre la laïcité non, l'objectif de la loi de 1905 c'était lutter contre l'influence du catholicisme en France notamment l'éliminer de l'espace public on voulait éliminer le catholicisme de l'espace public pour en faire en sorte que l'état ait un monopole avec une nouvelle religion qui s'appelle la laïcité et que toutes les croyances religieuses soient dans le domaine privé moi je pense qu'il faut une loi de laïcité version 2 contre l'islam contre l'islamisme contre l'islamisme contre l'islamisme tout à fait mais pas contre l'islam non mais ça veut dire que la confession la confession privée doit rester privée il n'y a pas de religion qui doit entrer dans l'islam je précise quand même pas contre l'islam non, celui-là soit islamiste et donc pour faire ça il faut une nouvelle loi de laïcité si par cas le conseil d'état n'est pas assez courageux sur cette question-là et bien du coup il faut mettre en place une deuxième loi de laïcité pour permettre en fait de lutter contre l'influence de l'islamisme pour permettre aux personnes de confession musulmane évidemment de pratiquer leur religion mais uniquement dans le cadre privé et éliminer toute manifestation politique et publique de l'islamisme politique je découvre à l'instant le communiqué de presse du préfet de l'Isère c'est dommage on avait Eric Piolle il y a 5 minutes avec nous on n'avait pas se communiqué et écoutez ce que dit le préfet l'accès de plusieurs femmes porteuses d'une combinaison intégrale couvrant l'ensemble du corps dans une piscine grenobloise le jeudi 28 juillet donc hier soulève de vives réactions dans le cadre de l'action des services de l'état dans la lutte contre le séparatisme et les phénomènes communautaristes contraires aux principes républicains les conditions dans lesquelles cet accès a été horisé fait l'objet d'échanges avec la ville de Grenoble dont les agents ont dans le même temps refusé l'accès à d'autres femmes contrevenant au règlement municipal en vigueur après la décision du conseil d'état rendu le 21 juin le préfet de l'Isère il en termine par là réaffirme l'engagement des services de l'état pour assurer le respect des règles relatives à la laïcité et au principe républicain j'ai pas l'impression qu'il dise vraiment quelque chose de très concret le préfet de l'Isère je découvre en même temps c'est-à-dire qu'il considère qu'Éric Piolle se fout de leur gueule complètement dans un langage trivial ils actent qu'Éric Piolle défie l'autorité de l'état et défie les autorités judiciaires et donc c'est pour ça qu'on peut se poser la question si la loi et l'article le permettant sur la loi séparatisme peut s'appliquer ou pas en tout cas sur une question de suspension pour permettre au préfet de prendre le contrôle de la ville de façon temporaire parce que quand vous avez une personne qui défie l'autorité de l'état qui défie les décisions de justice est-ce qu'une personne comme ça continue à respecter les principes républicains c'est une question qui se pose et souvent quand vous prenez le cas de la NUPES ils ont un problème avec la République ils ont un problème avec la démocratie quand les élections ne leur conviennent pas et bien ils prévoient un troisième tour quand le troisième tour ne leur suffit pas ni le quatrième tour ils prévoient de faire une cinquième tour dans les rues et ce que fait Éric Piolle si par cas vous aviez je prends un système de comparaison si vous avez une personne de droite ou même il y a le sujet de Louis Alliot si par cas Louis Alliot au fascisme au nazisme et à l'antisémitisme en moins de quelques secondes je pense qu'il y a un véritable sujet dessus dans la mesure où Éric Piolle assume ouvertement de défier l'autorité judiciaire et donc de défier les principes qui sont républicains dans la mesure où c'est l'organisation même de la République et de la démocratie Geoffroy Antoine quelle sera selon vous la réponse de Gérald Darmanin ? Ou quelle devrait être la réponse de Gérald Darmanin et du gouvernement ? Gérald Darmanin doit réaffirmer de façon évidente que c'est une attente à la démocratie et Gérald Darmanin doit surtout réaffirmer l'ordre républicain c'est-à-dire la valeur juridique de cette décision du Conseil d'État maintenant voilà on verra ce qu'il va dire à Lyon je pense que ça va être une sortie assez médiatique assez médiatisée à la Guillotière donc je pense qu'il va profiter quand même de cette petite sortie d'Éric Piolle pour riposter Jérôme Jiménez on va en parler justement du quartier de la Guillotière où trois de vos collègues ont été pris à partie la semaine passée par une cinquantaine d'individus la Guillotière sera donc le théâtre demain d'un déplacement du ministre de l'inter Gérard Darmanin qui se confie ce soir dans les colonnes du Progrès et annonce que la ville de Lyon aura bientôt 570 policiers c'est bien plus qu'actuellement Gérard Collomb l'ancien maire de la ville et l'ancien ministre de l'Intérieur déplorait la perte d'effectifs on est à 250 je crois policiers à peu près dans la ville de Lyon 570 policiers ça veut dire quoi est-ce qu'à l'échelle d'une commune comme Lyon c'est important suffisant nécessaire l'avis du policier non c'est un renfort conséquent conséquent qui est quand même conséquent puisqu'on est sur des chiffres je tiens à vous dire que dès le mois prochain il y a 40 policiers qui vont sortir d'école et qui seront affectés directement à Lyon ce n'est pas rien donc ça ça a un sens nous ce qu'on note aussi à l'une de la police 40 nous on a du mal à se représenter on n'est pas effectivement dans les chiffres c'est quoi c'est un équipage à Lyon un équipage dans une ville comme Lyon c'est 3-4 personnes 3-4 policiers vous allez travailler avec donc c'est 10 équipages vous allez avoir à peu près 2 policiers par équipage un policier adjoint les anciennes ADS pour faire un équipage de police et ça ça fait un équipage de police qui va pouvoir répondre à tous ces appels 17 et prendre en compte toutes ces missions donc ça fait 10 voitures si on parle comme on le ressent après vous avez des choix aussi je ne peux pas vous garantir que tout ça bien sûr parce qu'il y a peut-être une pénurie sur l'investigation ou autre il y a des choix à faire je pense qu'aujourd'hui la voie publique est une priorité à Lyon je vous ai parlé des services de police secours on sait à Lyon ça m'a été rapporté par les policiers de terrain on manque de policiers pour œuvrer sur ces missions prioritaires de police secours et qui sont nécessaires ce que l'on voulait dire aussi c'est que le déplacement de ce débat d'Armanin il est bienvenu parce que comme vous l'avez précisé 3 policiers ont été pris à partie et quand les policiers sont en difficulté le ministre de l'Intérieur se déplace et ça c'est un signe fort avec le directeur général de la police nationale qui se déplace donc ça c'est un signe fort pour les policiers donc ça c'est plutôt intéressant pour nous représentants du personnel et pour les habitants certainement de ce quartier de Lyon et de la ville de Lyon en règle générale la ville de Lyon dont le maire Grégory Doucet a fait sa première apparition lui aussi publique dans le quartier de la Guillotière c'était tout à l'heure on va l'entendre Grégory Doucet dans ce reportage je vais regarder le reportage de Michael Dosantos Grégory Doucet face aux habitants de Lyon première sortie là aussi du maire de la ville depuis ce qui s'est passé dans le quartier de la Guillotière Hormis un tweet pour condamner les faits Grégory Doucet était resté muet sur l'agression des policiers ce vendredi le maire écologiste de Lyon a décidé d'occuper le terrain l'occasion pour l'élu de répondre à ses détracteurs la sécurité fait bel et bien partie de ses priorités on a conscience des phénomènes d'incivilité de délinquance et de criminalité même qui prennent place sur ce territoire c'est pour ça qu'on a une action résolue au niveau de la police municipale avec une présence quotidienne on a aussi besoin d'une présence massive de la police nationale elle a déjà été renforcée et puis on a aussi besoin de renforcer les moyens de la justice un combat contre l'insécurité que le maire de Lyon ne compte pas mener seul la ville de Lyon elle prend sa part elle fait le travail en mobilisant sa police municipale en faisant en sorte de déployer des actions d'accompagnement social des actions à destination des publics qui sont en situation d'addiction on a aussi un projet d'urbanisme qui sera présenté ici pour la place Gabriel Péry qui sera présenté à la rentrée donc voilà nous on avance on pose les briques les unes après les autres il faut que chacun évidemment prenne sa part des actions mises en place dans le quartier de la Guillotière loin de convaincre tous les habitants ça résoudra jamais rien ça améliorera vite fait sur 5 ans sur 3 ans sur 6 ans mais c'est anecdotique pour le moment aucune rencontre n'est prévue demain entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin il devrait quand même se rencontrer un accueil républicain au moins sera sans doute réservé par le maire au ministre de l'intérieur on va reparler bien évidemment en longueur de ce qui s'est passé au quartier de la Guillotière et de ses premiers mots ses premières réactions du maire de la ville Grégory Doucet et à la veille du déplacement de Gérald Darmanin sur place on marque une pause on se retrouve dans quelques minutes à peine pour en parler avec mes invités on peut tout se dire revient dans quelques minutes à tout de suite de retour on peut tout se dire merci d'être avec nous sur CNews nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour décrypter l'actualité avec William T président du cercle de réflexion le millénaire Jérôme Jiménez responsable communication du syndicat Une Sape Police en Ile-de-France et Geoffroy Antoine journaliste à boulevard Voltaire un détour par la rédaction Isabelle Piboulot nous fait le rappel des titres rebonsoir Isabelle Le Sénat adopte le projet de loi d'urgence en faveur du pouvoir d'achat le texte a été voté à main levée grâce aux voix notamment des républicains des centristes et du RDPI à majorité en marche le texte prévoit une série de mesures allant de la revalorisation des pensions à la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé en passant par le triplement du plafond de la prime Macron le ministre de l'intérieur attendu demain à Lyon le maire de la ville réclame des effectifs supplémentaires de la police nationale et en réponse Gérald Darmanin s'est exprimé dans le progrès il annonce l'envoi à Lyon d'une deuxième compagnie de CRS à demeure soit 70 policiers supplémentaires ou encore l'ouverture début 2023 d'un second centre de rétention administrative de 140 places avec 200 nouveaux policiers contre la grippe aviaire le ministère de l'agriculture dresse son plan d'attaque pour affronter la prochaine épidémie sont prévues des consignes de protection renforcée un vaccin en cours d'expérimentation des sanctions seront mises en place en cas de non-respect des mesures de biosécurité et enfin la déclaration des mouvements des volailles devrait devenir obligatoire à la rentrée pour bénéficier d'aide en cas de contamination aux Etats-Unis au moins 16 morts dans des inondations au Kentucky qui les pires de l'histoire de cet Etat situé à l'est du pays le bilan pourrait encore s'alourdir le président Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle et a débloqué des renforts fédéraux pour soutenir les zones affectées Merci Isabelle Piboulot à tout à l'heure pour un avou point sur l'actualité retour à notre discussion à nos débats en ce qui concerne Lyon la ville de Lyon et ce quartier désormais tristement célèbre de la guillotière et cette place Gabriel Péry qui a fait l'objet d'une controverse depuis plusieurs jours avec ces policiers trois de vos collègues on le rappelle prise à partie par une cinquantaine d'individus et toutes les questions qui en découlent Gérald Darmanin on le rappelle sera demain sur place Grégory Doucet lui on l'a vu était sur le terrain aujourd'hui dans ce quartier de la guillotère le maire Europe Écologie des Verts de Lyon il y a eu ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure dans le reportage qui plaçait un peu les enjeux pour le maire écolo de la ville de Lyon il y a eu cet échange avec une habitante que je vous propose de regarder avant de prendre part à la discussion Comme je disais à maman tout à l'heure même place Belcourt on se sent plus en sécurité je porte mon sac comme ça je suis cramponnée à la poussette de peur qu'il arrive un truc enfin bon c'est pas vivable longtemps c'est pour ça que je vous dis qu'on renforce les effectifs de la police municipale mais sur ce quartier ça ne suffit pas vous avez raison et les améliorations qu'on a pu noter elles ne sont pas satisfaisantes aujourd'hui moi-même je ne m'en satisfais pas c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi renforcé l'action à la fois d'accompagnement social pour un certain nombre de publics on a mis en place un dispositif spécifique sur ce qu'on appelle les jeunes en errance qu'on a monté avec la métropole et la préfecture j'ai l'impression que tout ça c'est anecdotique parce que ça ne résoudra jamais rien ça améliorera vite fait sur 5 ans sur 3 ans sur 6 ans la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui c'est que moi la volonté de mon côté elle est là donc j'ai certainement pas l'intention de laisser tomber les habitants de la guillotière c'est pour ça d'ailleurs que je m'y rends régulièrement je suis là aujourd'hui pour venir à votre rencontre à la rencontre des commerçants j'ai jamais eu peur pour moi c'est pour lui en fait il a 6 semaines je me dis dans quel monde je viens de le catapulter ce bébé ce genre de témoignages qui forcément s'enchaîne et William T nous préoccupe aussi quelque part et en tout cas on sent cette femme préoccupée et d'ailleurs l'échange est assez cordial et Grégory et Doucet essayent de répondre mais il y a quelques faisceaux d'indices qui permettent de nous faire dire aujourd'hui Grégory et Doucet prend peut-être un peu trop tardivement conscience de ce qui se passe dans sa ville quand cette dame dans le quartier de la Guillotère lui parle de la place Bellecour la place Bellecour c'est pas la Guillotière c'est quand même le centre historique de Lyon c'est quand même une place emblématique de cette ville cher Lyonnais qui nous regardez vous le savez pertinemment et tous les gens qui sont allés dans cette ville de Lyon le savent et qu'elle prenne cet exemple je trouve que c'est assez frappant face au maire de la ville qui s'attendait peut-être à ce qu'on lui parle de la Guillotière non c'est la place de Bellecour donc autrement dit c'est Lyon Grégory Doucet va-t-il peut-être changer son fusil d'épaule ou en tout cas le braquet sur ces questions de sécurité le premier plus de policiers municipaux Gérald Darmanin en annonce plus dans la police nationale Lyon au centre des attentions sur les questions de sécurité est-ce que ça va durer longtemps ou pas ce qu'on assiste c'est une transformation des grandes métropoles moi ce qui me frappe quand j'y étais il y a quelques semaines à la Guillotière c'est vrai que c'est compliqué mais quand j'entends les témoignages des personnes que je connais qui sont étudiantes ou qui travaillent là-bas c'est très compliqué à Nantes aussi à Nantes vous ne pouvez pas sortir le soir notamment quand vous êtes une jump fan sans risquer de vous faire agresser au centre-ville de Nantes j'ai été étudiant à Lille c'est très compliqué aussi dans certains quartiers de Lille dans certains quartiers de Paris et même dans les quartiers dits UP c'est de plus en plus compliqué vous n'êtes pas c'est pas la menace permanente mais vous n'êtes pas serein non plus et le témoignage que donne cette femme est très intéressant parce qu'elle pose la question suivante j'ai peur pour mon bébé qui a six semaines sereinement et sans passion c'est intéressant ce genre de témoignage c'est une personne qui est citoyenne et qui se pose la question dans quel monde je vais laisser mon enfant est-ce qu'on se pose la question sur comment font ces différents mères pour lutter contre les différentes formes d'incivilité de délinquance et de criminalité moi je pense que ces personnes-là ne veulent pas véritablement réagir parce qu'ils ne font pas un lien qui est très important c'est le lien entre immigration et sécurité ce qu'on assiste notamment quand on va au tribunal correctionnel notamment en grand instant vous avez des personnes d'origine ou étrangère qui sont inculpées 17, 18, 19 fois alors qu'ils ont 20 ans moi je l'ai fait en L1 de droit c'était ma première journée de stage là-bas vous assistez vous voyez les personnes défiler et vous avez des personnes de façon continue comme ça et donc tant que vous ne posez pas cette question-là pour ne pas stigmatiser c'est pour ça que Grégory Doucet prend tardivement la question c'est qu'il ne veut pas heurter son électorat c'est qu'il ne veut pas stigmatiser cet électorat-là ensuite il y a un deuxième sujet auquel il faut se préoccuper c'est est-ce que c'est toujours pertinent que ce soit l'état central qui envoie des forces de l'ordre voilà il y a les deux si on comprend bien dans les deux mais est-ce qu'il ne faut pas à terme se dire est-ce que ça ne doit pas devenir une compétence du maire de pouvoir développer sa propre police municipale pour pouvoir provoquer des ajustements qui soient rapides en temps réel plutôt que demander et qu'émander le soutien de l'état et est-ce qu'il ne faut pas notamment pour porter plus de sécurité devienne en partie de celle de la mairie pour que les habitants puissent s'exprimer sur la question de la sécurité si Grégory Doucet dira c'est la faute de la police c'est la faute du maire moi je pense que c'est la faute de Grégory Doucet parce qu'il ne prend pas les actions efficaces mais pour ça il faut lui donner les moyens et donc un pouvoir réglementaire et un pouvoir de décider de créer une police municipale armée Vous êtes d'accord avec ça j'imagine Jérôme Jiménez c'est un peu ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure au sujet d'Éric Piolle c'est-à-dire qu'il est le patron de sa police et il doit lui être le maître de la sécurité de sa ville Pour ça il faut que les maires et l'état travaillent ensemble Vous imaginez bien que le maire avec la responsabilité qu'il a de sa ville et le ministre de l'Intérieur qui va se déplacer il faut travailler ensemble pour améliorer la sécurité des personnes Et parfois il y a des fritures sur la ligne C'est vrai La deuxième des choses c'est que les policiers qui se lèvent tous les matins c'est justement pour cette dame Les policiers qui se lèvent quand on fait ce métier avec la passion la détermination et parfois avec la vocation que ça induit on le fait pour ces personnes Aide, assistance protéger les plus vulnérables Et ça ça je tiens à le dire parce qu'il y a encore tous les policiers qui nous rejoignent aujourd'hui c'est pour ces personnes Et c'est vrai je rebondis sur ce que vous disiez le problème qu'on a à Lyon on pourrait faire un parallèle avec Paris Aujourd'hui est-ce qu'il existe un arrondissement cossu où il ne se passe plus rien ce n'est plus vrai Même les endroits parfois les plus privilégiés on va parler de l'Ouest parisien il se passe des choses et du coup ça nécessite des renforts de policiers de terrain Je vais aussi vous dire que pour cette ville je sais que les policiers font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour améliorer la situation Vraiment Je sais qu'ils y sont attachés On a eu des échanges avec des policiers lyonnais ils veulent vraiment améliorer la situation sur Lyon Mais parfois ils ne peuvent pas et c'est le problème c'est ce qu'on a vu à la guillotière la semaine dernière lorsque ces policiers effectivement font leur travail du mieux qu'ils le peuvent en interpellant ce jeune qui avait semble-t-il arraché un colis en tout cas il était interpellé pour être suspecté d'avoir fait ce délit et immédiatement nous assistons à ces scènes d'individus qui viennent arracher cet interpellé et le libérer donc en fait la question c'est bien sûr personne ne doute de la volonté des policiers de faire leur travail mais peuvent-ils réellement exercer leur fonction dans certains quartiers de Lyon notamment et d'autres villes françaises en toute sérénité et dans les meilleures conditions leur propre sécurité avant même de parler de sérénité c'est plus la sécurité les policiers ont été agressés quelles images les images vous les avez tous vues comme moi les images que ça renvoie c'est plus que néfaste pour l'ordre républicain on a un problème aujourd'hui de recrutement de la police nationale qu'on se pose aussi les bonnes questions les jeunes ne veulent plus devenir policiers les jeunes ne veulent plus devenir instituteurs les jeunes ne veulent plus devenir pompiers les jeunes ne veulent plus devenir infirmiers mais avec des images comme ça et ceux qui le sont parfois ne veulent pas le rester également instituteurs policiers comment voulez-vous que notre profession attire avec le non-respect de l'autorité publique ça a un sens et oui Geoffroy-Antoine on en parlait d'ailleurs hier William Thay vous étiez avec nous sur ces services publics qui sont malheureusement parfois difficiles à préserver ce sont des bijoux ce sont des joyaux et malheureusement vos métiers sont de moins en moins attractifs et on parlait des policiers parce qu'ils étaient en tête du classement des professions les plus exposées à la violence mais il y avait aussi les instituteurs il y avait aussi les pompiers il y avait aussi les gardiens de prison Geoffroy-Antoine votre réflexion sur tout ce qu'on vient de dire notamment sur les propos de Grégory Doucet face à cette femme qui tire la sonnette d'alarme et encore une fois on ne sent pas d'argumentation politique derrière cet échange mais simplement le cri du coeur d'une jeune maman dans cette ville de Lyon et pourtant c'est une question politique qui se pose je pense j'ai une métaphore un petit peu dure pour la guillotière selon moi c'est l'une des tumeurs d'un cancer métastasé qui porte atteinte à l'intégrité du territoire français et je pense que c'est un cancer aussi qui est provoqué par une certaine formation ou certaines formations politiques je pense évidemment à la France insoumise qui siège à l'hémicycle et qui tient des propos quand même délirants vers la police en disant la police tue la police est raciste on a aussi des groupuscules antifascistes le GAL groupuscules antifascistes de Lyon et ses environs qui parlent d'occupation policière qui parlent de police coloniale qui appellent à la lutte contre la police et l'état bourgeois donc si vous voulez tous ces propos anti-flics qui donnent la légitimité à ces délinquants de se dire puisque des hommes politiques tiennent de tels propos moi je vais aller lyncher un policier et ça associé au laxisme des magistrats au laxisme de la justice qui sont biberonnés dès l'école de magistrature au culte de l'agresseur et bien ça crée ce genre de situation mais c'est pas qu'à la guillotière c'est un problème qui est national Jérôme Jiménez vous partagez complètement parce que de ma propre expérience moi je fais des opérations rapprochement police population avec les plus jeunes et la jeune génération elle vit avec le 2.0 et tous ces élus de la république qui tiennent ces propos quand vous passez des journées entières à leur expliquer ce que c'est réellement un policier et ces jeunes ils écoutent ils écoutent et on dit ils écoutent les clips de rap mais ils écoutent aussi les politiques et les politiques qui tiennent ces propos en fait ils ont une responsabilité énorme moi quand j'ai des enfants entre 10 et 15 ans qui me disent mais monsieur Jiménez la police tue c'est dit par monsieur un tel il faut développer et ça c'est compliqué aujourd'hui et c'est pas étonnant que derrière on ait des lynchages sur les policiers et des violences la violence aujourd'hui sur les forces de l'ordre elle a vraiment atteint son paroxysme et on va parler d'ailleurs de la France insoumise qui a saisi le conseil constitutionnel c'est une information que nous avons appris par l'intermédiaire de l'agence France Presse en fin d'après-midi la France insoumise qui saisit le conseil constitutionnel au sujet des contenus terroristes retirés du web dans l'heure vous savez c'est cette fameuse loi Avia qui avait été adoptée par le Parlement mercredi de manière définitive et les députés insoumis ont déposé ce vendredi un recours devant le conseil constitutionnel contre cette proposition dont la disposition principale est de contraindre les éditeurs et hébergeurs du web à retirer des contenus dits terroristes dans l'heure dans leur recours les insoumis estiment que la proposition de loi porte une atteinte manifeste à la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 donc on aurait bien aimé avoir un député de la France insoumise avec nous parce qu'on a du mal à comprendre le sens de ce recours on a je crois les explications de Michael Dos Santos de la rédaction de ces news pour bien comprendre de quoi il s'agit et on en débat ensuite mais encore une fois on aurait vraiment aimé si par hasard un député de la France insoumise est en train de regarder qu'il vienne nous expliquer pourquoi ce recours on a du mal vraiment à comprendre le sens de ce recours Michael Dos Santos vous explique Pour l'Union Européenne la notion est assez vaste elle considère comme contenu à caractère terroriste en ligne les textes les images les audios ou encore les vidéos qui incitent à commettre un acte terroriste à donner des instructions sur la manière de les commettre à solliciter la participation à des groupes terroristes ou encore à glorifier des activités terroristes aujourd'hui ces nouvelles règles de l'Union Européenne sont nécessaires pour empêcher ces mêmes terroristes de diffuser de la propagande d'informer sur la fabrication d'explosifs et d'armes d'inciter des acteurs solitaires à commettre des actes ou encore à faire de la publicité de leurs activités et de les diffuser en direct petite particularité de ce règlement européen du 29 avril 2021 il exclut le matériel éducatif journalistique artistique ou encore diffusé à des fins de sensibilisation voilà pour les règles et la France insombrise va plus loin dans l'explication en disant que plus la qualification juridique des messages ou comportements visés est susceptible de donner lieu à débat appréciation ou controverse plus le risque est grand que l'atteinte soit jugée disproportionnée William Thay on a parlé tout à l'heure à travers Éric Piolle et son obsession quelque part de la protection des femmes qui veulent se baigner en burkini d'un comportement politique à caractère électoraliste là c'est peut-être encore plus incompréhensible du côté de la France insoumise est-ce que c'est de la pure opposition à un texte porté par la majorité de longue date ou est-ce qu'il y a un fond derrière écoutez moi j'ai dit tout à l'heure qu'Éric Piolle était un idiot utile et que c'était pas un ennemi de l'intérieur là je commence à me poser des questions dans la mesure où ils luttent contre un contenu qui est protégé de façon réglementaire par l'Union Européenne c'est-à-dire qu'ils auraient pu prétexter en disant ça aurait pu aller trop loin mais les contenus éducatifs journalistiques sont protégés donc du coup ça respecte la liberté d'opinion et la liberté de la presse donc il n'y a pas de problème sur ce point de vue-là s'ils font ça c'est qu'ils considèrent et c'est le prolongement de certains votes de certains et des positions notamment de certaines personnes comme Clémentine Autain etc. qui considèrent qu'en fait toutes les lois terroristes etc. sont excessives et ils ont lutté en fait contre toutes ces théories-là et ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ils pensent que c'est rentable électoralement c'est de la folie pure les terroristes ne pèsent pas électoralement c'est une folie je ne sais pas combien de voix ils veulent attirer en faisant ça mais ils sont complètement dingues le problème c'est le prolongement de la discussion qu'on a eu tout à l'heure sur les discours qui vont se dire on va être censurés et bien l'État va soutenir Israël contre Palestine on va être censurés on va être discriminés dans certains quartiers et bien l'État joue contre nous et je pense que ces personnes-là sont plus que d'idiot-utile du coup c'est qu'ils jouent contre la France Nuis à la cohésion Ah ben je pense qu'ils jouent clairement ils jouent contre la France parce que c'est un contenu qui devrait être ça doit être un vote unanime ça normalement Oui c'est vraiment l'interrogation et j'ai relu de nombreuses reprises et même quand je vous fais part des précisions de la France insoumise je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de ce recours hormis de la peut-être pure opposition politique Non mais c'est évidemment politique parce que si par cas c'était uniquement une question de liberté d'expression ils avaient assez d'avocats comme Garrido qui voulaient excuser ou se réconcilier avec les terroristes ils ont des avocats comme ça qui sont capables de déposer une QPC sur cette question-là et donc du coup ils n'avaient pas besoin de déposer un recours s'ils déposent un recours donc activable sur l'article 58 je crois de la Constitution et donc du coup déposer un recours au Conseil constitutionnel avec un groupe politique c'est que c'est un message qui bute un but politique c'est une position unanime de la France insoumise et je pense que c'est pour ça que ce n'est pas une question de liberté d'opinion c'est une opinion politique Geoffroy-Antoine Il y a quand même une question qui se pose je pense c'est qu'on va donner le droit aux GAFAM parce que ce ne sera pas l'État directement ce sera les plateformes numériques qui auront le droit de retirer tel contenu tel contenu donc il va falloir être extrêmement prudent sur ce qui va être défini comme terrorisme ou apologie du terrorisme il va falloir être assez prudent là-dessus parce que c'est quand même prudent sur son application On a montré d'ailleurs dans les explications de Michael Dosantos qu'elles étaient justement les garde-fous en ce qui concerne par exemple les publications journalistiques donc ça existe on a mis des barrières pour évidemment ne pas tomber dans l'arbitraire et donner le plein pouvoir aux GAFAM Attention à ce qu'un discours qui serait jugé radical puisse être mis dans la catégorie discours terroriste par exemple il va falloir être prudent vis-à-vis de ces petites subtilités Mais quand on se souvient de ce qui s'est passé il y a à peine deux ans Samuel Paty la haine en ligne tout commence par cette haine en ligne Jérôme Jiménez en ce qui concerne Samuel Paty ce professeur assassiné par un terroriste islamiste que des députés de la nation puissent penser qu'on va trop loin dans la lutte contre le terrorisme en ligne ça me dépasse Est-ce que vous en tant que policier vous dites après on se bat contre un moulin Alors je vais rester très prudent ça ne va pas être le policier qui va parler c'est plutôt le citoyen Je ne veux pas vous mettre en difficulté Non mais il n'y a pas de soucis le citoyen il ne comprend pas le recours Je pense que ce sera au conseil de trancher bien sûr c'est un débat juridique je ne suis pas juge je ne suis pas juriste mais je pense que je laisse faire les experts par rapport à ça mais en tant que citoyen on peut s'interroger sur ce recours parce que le terrorisme comme vous l'avez rappelé Samuel Paty ça nous a frappé et ça pourrait encore nous frapper et là je ne vois pas l'intérêt d'un tel recours mis à part des fins politiques qui me dépassent Affaire à suivre donc et encore une fois si un député de la France Insoumise veut bien venir nous expliquer le sens de ce recours il est évidemment le bienvenu pour en parler et pour qu'on en comprenne mieux les raisons et les motivations on va clore le chapitre politique avec un détour cette fois-ci de l'autre côté de l'hémicycle avec le Rassemblement National qui doit se choisir un nouveau patron actuellement c'est Jordan Bardella vous le savez qui assure l'intérim concurrence déclarée de Louis Alliot le maire de Perpignan c'est un peu la querelle des anciens et des modernes au Rassemblement National et vous allez entendre Louis Alliot justement qui commence à lâcher un peu les coups contre Jordan Bardella son concurrent pour devenir président du RN écoutez Louis Alliot il était l'invité de Punchline tout à l'heure sur CNews je pense par la longévité nécessaire l'expérience et j'ai accompagné Marine depuis l'orientation qui a été prise en 2011 lorsqu'elle a pris en main l'ex-FN pour le transformer en RN et pour en faire une grande partie de gouvernement et aujourd'hui les résultats que nous avons et bien c'est le fruit de ces 20 années de combat et je vais dire il faut que ça continue parce qu'en fait nous sommes au milieu du guet les résultats sont bons mais nous voulons accéder aux affaires pour pouvoir appliquer nos idées Jean-Franc Antoine visé à la querelle des anciens et des modernes Jordan Bardella contre Louis Alliot déjà est-ce qu'on peut comprendre que Marine Le Pen ne veuille plus de cette présidence de parti et pourquoi ? c'est vrai que c'est intéressant c'est la première fois que le président du RN ne sera pas un Le Pen donc déjà je pense que ça coupe court aux accusations vous savez de la dynastie Le Pen qui règne en maître sur le Rassemblement National je pense que c'est l'une des motivations principales de Marine Le Pen de ne pas vouloir bréguer cette nouvelle fonction en revanche sur la querelle entre Alliot et Bardella bon on est sur la vieille garde contre la jeune garde Alliot c'est depuis 98 qui l'ORN Bardella depuis 2009 Alliot c'est vrai qu'il dispose d'un certain racinement local et puis la légitimité des urnes puisqu'il a brégué plusieurs mandats ce qui n'est pas le cas de Bardella à part son mandat européen en revanche je pense qu'il serait plus avantageux plus intelligent pour le RN de mettre Bardella à sa tête pourquoi ? parce qu'il dispose quand même d'une notoriété à l'échelle de tout le territoire à l'échelle nationale il a été très actif très présent sur les médias pendant la campagne présidentielle pendant les élections législatives les français le connaissent et puis on a aussi un RN qui est quand même le premier parti chez les jeunes beaucoup de jeunes de droite aujourd'hui qui s'identifient à Jordan Bardella beaucoup plus qu'à Louis Alliot donc je pense que la sagesse serait de mettre plutôt Bardella C'est la fin c'est une nouvelle étape dans la normalisation de ce parti c'est-à-dire que pour la première fois on n'aura pas un ou une Le Pen à la tête de ce parti ça veut dire on devient comme les autres c'est ça le but recherché ? C'est vrai que pour la première fois il n'y aura pas un Le Pen même si quand même Louis Alliot est l'ancien compagnon de Marine Le Pen et Jordan Bardella fait partie je crois que c'est le neveu par alliance de Marine Le Pen donc ça reste quand même dans la famille je crois qu'il a épousé la fille de la sœur de Marine Le Pen je crois que c'est pas D'accord Bon ça va donner ça en tout cas il est dans la famille Louis Alliot autant je le savais et Jordan Bardella je ne sais pas d'une manière ou d'une autre il est dans la famille je ne sais plus comment c'est effectivement ça marque un tournant malgré tout ça moi je pense que le parti du Rassemblement national pour opérer une normalisation et pour devenir véritablement un parti comme les autres doit opérer ce qu'on appelle et c'est le risque qui est porté sur eux en fait quand les différentes critiques qui ont été portées sur Marine Le Pen on analyse le discours de Marine Le Pen on voit notamment qu'elle a quasiment plus rien du tout de rapport avec l'extrême droite ce qui se joue à la question de Marine Le Pen c'est la confiance des gens si elle va appliquer une politique d'extrême droite si Parquet elle arrive au pouvoir et ça repose notamment sur une chose et c'est ce qu'on appelle le clan Le Pen et donc du coup si Parquet elle ne rompt pas avec le clan Le Pen si elle ne met pas une personnalité qui est complètement extérieure à ça est-ce que les gens vont pouvoir retrouver une confiance parce que tout se joue sur la question du confiance entre le citoyen et Marine Le Pen si les gens demandent est-ce que Marine Le Pen est d'extrême droite de moins en moins de personnes notamment depuis 5 ans ou depuis 10 ans considèrent que Marine Le Pen est d'extrême droite ils ont deux doutes sur Marine Le Pen un c'est est-ce qu'elle est capable de diriger la France notamment parce que est-ce qu'elle a les compétences et notamment les deux débats face à Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 ont montré qu'elle avait des carences très fortes sur les questions économiques sur les questions d'affaires internationales etc et deuxième point c'est est-ce qu'elle ne va pas gérer ce qu'on appelait notamment dans les années 80 le fameux État-RPR est-ce qu'elle ne va pas faire une gestion familiale est-ce qu'elle ne va pas mettre tous ses proches est-ce qu'elle ne va pas pratiquer le népotisme au niveau État c'est des questions que se posent l'ensemble de ses citoyens et ensuite après sur la question de la normalisation le choix entre Bardella et Louis Alliot c'est que tout dépend d'une question de stratégie en fait est-ce qu'il faut faire un renouvellement par l'image quels sont les deux avantages pour chacun des deux candidats je pense que Bardella en fait ce qui se joue c'est si ils mettent Bardella c'est en fait c'est une stratégie de conquête territoriale par le bas c'est-à-dire que c'est deux stratégies différentes il y en a une qui est plutôt médiatique par le haut et l'autre qui est plutôt territoriale par le bas c'est Darmanin ou Jean Castex si on reprend d'autres exemples dans des gouvernements passés le gouvernement justement je voudrais qu'on termine par ça c'est une image vous allez me dire si elle est anecdotique ou si elle vous choque véritablement ce matin dernier conseil des ministres avant la pause estivale et dans la cour de l'Elysée vous avez ces voitures vous connaissez ça sans doute vous Jérôme Jiménez ces voitures de police dont on laisse le moteur allumé c'est des raisons sans doute de sécurité pour partir au moment d'une potentielle attaque ou en tout cas s'il y a un danger le chauffeur doit être prêt à démarrer j'imagine que c'est comme ça que ça se passe c'est pour ça qu'on laisse les moteurs allumés problème on est en pleine période où on fait appel et notamment du côté du gouvernement à la responsabilité énergétique à la sobriété énergétique la question a été posée au porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui dans son compte rendu après le conseil des ministres a dû faire un monde honorable on ne laisse pas les moteurs des voitures allumés avec la clim et les fenêtres ouvertes écoutez Olivier Véran vous avez raison il faut faire attention à tout vous savez à partir du moment où on dit aux français l'état les ministères les administrations centrales et territoriales vont montrer l'exemple on sait deux choses un ça va nécessiter de changer et vite un certain nombre de comportements et deux à chaque fois qu'on ne le fera pas vous ne raterez pas vous savez quoi tant mieux parce que c'est ça qui accélérera notre changement de comportement à tous et c'est un objectif partagé ça vous choque Jérôme Jiménez en ces temps où on fait des appels à la responsabilité de voir 10, 20 voitures moteurs tournants je ne commenterai pas cette partie politique je fais appel aux citoyens non non c'est même pas la question de faire appel aux citoyens par contre je veux rebondir sur ce que vous disiez non les policiers ne laissent pas les véhicules tourner ce ne sera pas un gain de temps sincèrement ils seront à proximité du véhicule mais ils ne laissent pas moteur tourner et puis bien là encore on voit ces images dans la cour de l'Elysée et les policiers parce que ce sont souvent des policiers qui conduisent ces voitures de ministres qui sont dans un service compétent pour protéger et conduire les ministres c'est pour ça que je faisais le parallèle avec les policiers mais vous en tant que citoyen oui peut-être que ça vous interpelle écoutez je vois qu'ils sont faits je laisse les vous ne pouvez pas en difficulté Jean-Franc Antoine vous ça vous choque ou c'est anecdotique ? ça ne me choque pas c'est quand même assez anecdotique c'est comme vous savez tous ces chefs d'Etat qui se rendent au forum de Davos en jet privé pour parler écologie on commence à être habitué maintenant ils ont fait amende honorable effectivement et on va voir si dans les mois à suivre ils vont réduire ces déplacements en hélicoptère ces déplacements en jet privé on pourra juger à partir de ça William Thé ? je pense que c'est bien fait pour eux ils ont la théorie de la pratique politique des pays nordiques comme les pays scandinaves et danois en théorie c'est ce qu'eux disent mais par contre en pratique ils n'ont pas la culture de responsabilité des pays nordiques c'est à dire qu'en fait ils demandent ils disent en gros faites ce que je dis mais ne faites surtout pas ce que je fais parce que quand vous prenez je ne veux pas être totalement démago William le ministre il rentre dans l'Elysée il ne sait pas si le chauffeur a laissé le sac moi je pense qu'en fait toutes ces questions là c'est une partie d'un courant de pensée qui a mis en place tout ce qui était transparence la question d'autorité de la transport de la vie publique etc. moi je pense que ces questions là on s'en fout complètement ce qui est important c'est l'efficacité de l'Etat et c'est le rayonnement de l'Etat on s'en fout quand vous avez le ministre des comptes publics non mais en fait vous posez non mais ça c'est mon avis non ça oui ça part de là quand même l'air de la transport oui oui mais après ça a pratiqué sur des dérives je pense qu'en fait on se pose ces questions là parce que les responsables politiques n'ont pas été capables d'agir sur leur fonction première qui est d'apporter la sécurité de l'emploi etc. aux citoyens et donc comme ils n'ont pas été en capacité de faire ça on les a jugés sur leur deuxième fonction est-ce qu'ils sont irréprochables quitte à être nuls politiquement il faut au moins qu'ils soient irréprochables les politiques doivent être bons c'est-à-dire que et ça le sujet qui est essentiel je pense que le sujet essentiel c'est pas de savoir si est-ce que la voiture tourne ou pas évidemment de toute façon en politique et même les responsables politiques doivent pas se comporter comme la moyenne des français mais par contre ils doivent agir efficacement voilà il y en a qui se mouillent ils sont nuls a dit William Thay pour conclure ce débat Karine Labonne qui nous suit très régulièrement sur Twitter et qui nous interpelle souvent sur les réseaux sociaux va vous préciser sur la partie people du Rassemblement National que Jordan Bardella était avec une nièce de Marine Le Pen mais il n'est pas marié William Thay revoyez vos classiques Karine Labonne est là pour ça merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à la première partie dont peut tout se dire merci Jérôme Gémenès vous revenez bien évidemment nous donner dès que vous voulez des informations sur votre quotidien de policier parce qu'on en parle souvent et on en parlera d'ailleurs dès demain avec la visite de Gérald Darmanin dans le quartier de la Guillotière en ce moment ça bien entendu sur CNews on marque une pause on se retrouve dans quelques minutes